Le chiffre de la semaine. Et toujours à mes côtés, Christine Garavédian, directrice commerciale chez Altavia Disco. Alors autre symbole du luxe accessible, c'est bien sûr l'e-commerce, le digital qui prend de plus en plus de place dans les parcours d'achat. Complètement. Alors ce qui est particulièrement intéressant à observer, c'est dans cette croissance que l'on voit tous, très importante du marché du luxe, c'est la place effectivement du digital, comme vous le disiez, dans les parcours d'achat. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que près de 20% finalement des ventes de produits de luxe d'ici 2025 se feront en ligne, selon les prévisions du cabinet McKinsey. Et finalement, on voit des formats d'outils digitaux se développer et qui en fait sont une aubaine pour les marques, puisqu'en fait elles vont permettre de créer également le chiffre d'affaires, mais aussi la relation, le lien entre un consommateur et sa marque, un consommateur qui a fortiori de plus en plus connecté. Et d'où l'importance de travail et l'expérience client online ? Exactement. Alors on voit aujourd'hui l'arrivée de plus en plus d'outils de commerce conversationnel, qui permettent justement aux marques de mettre à leur disposition, de leurs vendeurs par exemple en magasin, des messageries, des outils qui permettent sur Facebook, Messenger ou sur WhatsApp, comme par exemple Vuitton qui a proposé son chatbot sur Messenger et qui fonctionne auprès de ses clients et qui permettent de chercher des produits, de partager avec des amis, de demander des conseils. Donc finalement, le luxe devient accessible mais aussi par les nouvelles technologies. D'ailleurs Dior qui a fait sa première campagne WhatsApp avec la chanteuse Gizou. Merci beaucoup Christine Garavédian, je rappelle que vous êtes directrice commerciale Altsavia Disco. C'est la fin de cette émission, vous pouvez la retrouver en podcast, en replay sur BFM Business. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. A très vite. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.